Parmi les nombreuses raisons qui font hésiter à appeler Joseph père de Jésus, il y a l'exclusivité de la paternité du Père éternel sur le Verbe incarné, évidemment, mais il y a aussi la concurrence des paternités. Dans l'Évangile, en effet, on trouve que la paternité sur le Seigneur Jésus est répartie entre plusieurs personnages. Le meilleur exemple est sans doute le cantique de Zacharie que nous chantons tous les jours à l'Office. Zacharie, pour la naissance de son propre fils, se réjouit de la naissance du Messie dans la maison de David. Un cantique de reconnaissance qui n'est pas sur les lèvres de Saint Joseph, mais sur les lèvres de Zacharie. Donc il y a quelque chose de la paternité sur Jésus qui apparaît dans la prière de Zacharie. De même, et nous connaissons bien cet exemple, à la fin de la vie de Jésus, à la toute autre extrême de l'Évangile, Joseph d'Arimatie est celui qui prend soin de la dépouille du Seigneur Jésus. Et comme Joseph de Nazareth a préparé la crèche, Joseph d'Arimatie a préparé la tombe. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. S'il y a pluralité de paternité ou paternité partagée, ça veut dire qu'il y a plusieurs candidats possibles à l'exercice de ce ministère très particulier. La première question est donc celle de la sélection. Tous les candidats sont-ils bons ? Peut-on faire confiance à tous ceux qui exercent ou prétendent exercer une certaine paternité ? Là encore, l'Évangile nous renseigne. Parce qu'au début de l'histoire, il y a deux paternités et même deux royautés qui sont construites en regard l'une de l'autre, celle de Joseph de Nazareth et celle d'Hérode, le roi usurpateur. Le descendant légitime, le fils de David, est celui qui est maintenu en place par l'oppresseur romain. L'homme qui est doux, l'homme de paix, l'homme qui est le descendant de David le berger. Et le cruel, le colérique, celui qui utilise la force militaire pour détruire toute contrariété, pour saper toute opposition. Or, l'un et l'autre permettent de reconnaître Jésus. C'est assez déroutant, mais c'est bien le cas, puisque Joseph, nous le savons, accueille le message de l'ange, mais Hérode, lui, transmet la prophétie, c'est-à-dire transmet la parole de Dieu concernant le Messie, pour renseigner les mages. Donc, l'un et l'autre permettent d'identifier Jésus, de le reconnaître comme le Messie. Simplement, on peut les distinguer par leur rapport à la parole. Joseph se soumet humblement, silencieusement. Il part dans la nuit en prenant l'enfant et sa mère. Il obéit à la parole. Alors que Hérode manipule la parole à des fins personnelles. Son but, à lui, ce n'est pas de sauver Jésus, mais d'assassiner Jésus. Il est vrai que cette opposition est vaine, mais on peut tout de même distinguer entre les actions, disons le plan d'Hérode, et l'obéissance filiale de saint Joseph, qui, elle, participe à la réalisation de la prophétie. Joseph en est l'acteur principal, puisque c'est lui qui prend l'enfant et sa mère et les conduit à travers le désert. Précisons en passant que ce rapport à la parole est tellement essentiel que nous pouvons constater que Joseph ne conduit pas Jésus en Égypte pour le protéger d'Hérode. C'est un petit roitelet local qui ne représente pas une puissance militaire telle qu'il faille traverser le désert pour s'en protéger. Mais Joseph est donc acteur de la réalisation de la prophétie. C'est donc en pleine conscience, dans ce rapport à la parole, que Joseph amène Jésus en Égypte de manière à ce qu'il se réalise ce qui avait été écrit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Or, ce lien à la prophétie nous enseigne que la paternité authentique de saint Joseph, et par la même toute paternité authentique, est une révélation de la paternité de Dieu. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Voilà, celui qui est révélé, ce n'est pas tellement Jésus, puisque Hérode, aussi bien que Joseph, permet de reconnaître Jésus, mais saint Joseph permet de reconnaître Jésus en tant qu'il est le fils du Père, c'est-à-dire que Joseph est un révélateur de la paternité de Dieu. Voilà ce qui permet de distinguer un Père authentique par rapport à ceux qui exercent une paternité mortifère, oppressive, qui ne sont pas dans l'obéissance à la parole, et qui poursuivent leur propre dessein. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Prions pour tous ceux qui ont un ministère de paternité, tous ceux qui ont à exercer une paternité, les papas en premier lieu, évidemment, mais aussi les éducateurs, les enseignants, les responsables de mouvements de jeunesse, tous ceux qui, à un titre ou à un autre, selon les liens du sang ou selon leur rôle dans le corps social ou familial, représentent quelque chose de ce ministère unique et magnifique qu'est celui d'être Père. Confions-les tous à Saint Joseph qu'ils aident à la réalisation du dessein de Dieu sur les jeunes dont ils ont la charge. Prions qu'en toute chose, ils soient des serviteurs fidèles de la parole de Dieu, obéissants et humbles, et que dans chacune de leurs décisions, chacune de leurs paroles, chacun de leurs actes, ils révèlent quelque chose de la paternité du Père éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada